Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler donc du nouveau Mac Pro qui a été présenté par Apple à la WWDC. Alors vous étiez nombreux à me poser des questions, on en a parlé aussi déjà pas mal sur le site, donc on va essayer de répondre un petit peu à tout ça dans cette petite vidéo. Alors déjà je voulais revenir sur ce qu'était le Mac Pro, qui était un petit peu le Mac de tous les professionnels, que vous soyez graphiste, monteur vidéo, que vous travaillez dans des petits studios d'animation. On avait donc cette machine extrêmement modulaire dans laquelle vous pouviez choisir votre processeur, votre carte graphique, votre disque dur, votre RAM, vous pouviez vraiment tout faire évoluer. Donc ça c'était vraiment un Mac qui a duré pendant des années, il y a eu des G3, G4, G5, il y a eu après les processeurs Intel. Et ça, ça a duré jusqu'en 2013 où Apple a présenté son fameux petit Mac cylindrique, alors qu'il a fait évidemment le buzz puisqu'il était vraiment très compact, très silencieux, très puissant aussi à l'époque. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais pu le faire évoluer, Apple n'a jamais proposé de GPU par exemple, pas non plus de stockage, c'était des modules propriétaires. On pouvait changer un petit peu la RAM et puis tout ce qui était PCI, on pouvait le mettre dans des châssis externes, donc c'était quand même assez coûteux et assez pénible sur un bureau. Donc voilà, ça, ça a fait beaucoup de mécontents et finalement Apple s'est dit, bah voilà, on va revenir à une conception un petit peu plus classique, un petit peu plus modulaire avec des composants un peu plus standards avec donc ce Mac Pro de 2019. Voilà, on m'avait posé énormément de questions sur cette machine et je dirais que la question centrale c'était quand même celle du prix. Je pense qu'il y a eu beaucoup beaucoup de déçus qui s'attendaient effectivement à un Mac modulaire entre 2000 et 5000 euros en gros, même si Apple donc fait des tarifs assez élevés. On ne s'attendait pas du tout à une config de base à 6000 dollars avec quasiment rien dedans, 8 coeurs, 256 gigas de SSD, une Radeon 580, enfin bref, le truc vraiment ultra basique pour un prix extrêmement élevé. Et puis ça va monter jusqu'à 40 000 dollars, donc avec 4 GPU, 28 coeurs, etc. Donc on quitte vraiment en fait le segment professionnel généraliste, même les prosumers, même les petits studios de création, je pense qu'ils n'ont pas tous vraiment les moyens de se payer des machines comme ça. Mais c'est vrai que pour des gros studios de cinéma, des gros studios de création 3D, des gros studios d'enregistrement, ce n'est pas un problème, on est habitué à payer 10, 20, 30 000 euros pour des grosses configs comme ça. Et tous ces gens-là sont très contents en fait. C'est vraiment le Mac qu'ils attendaient. Je pense que la déception, elle vient vraiment de tous les gens aujourd'hui qui attendaient finalement un Mac un petit peu plus ouvert dans des tarifs plus abordables, qui sont déçus des iMac, iMac Pro qui sont trop fermés, qui sont effectivement pas assez évolutifs. Donc voilà, je dirais que le Mac Pro n'est pas trop cher pour ce qu'il est. Par contre, est-ce qu'Apple a raté sa cible ? Est-ce qu'elle aurait dû viser plutôt effectivement la cible prosumer ou je dirais petit studio PME finalement de la création ? Voilà, là l'avenir nous le dira effectivement. Est-ce qu'il manque pas un segment de gamme aujourd'hui ? Moi je pense que c'est plutôt ça le point central sur le Mac Pro. Alors cette semaine, on remercie notre sponsor qui est PDFElement Pro 7, donc un programme professionnel pour Mac qui vous permet donc de créer et d'éditer vos PDF en quelques clics. Alors le succès de PDFElement, c'est pas seulement de pouvoir modifier des PDF existants, mais c'est aussi de créer des documents complets avec des images, des liens et désormais de rajouter des commentaires. Alors le programme, il contient bien sûr un OCR, il peut aussi créer des formulaires et même protéger les documents par mot de passe. Alors pour fêter cette nouvelle version, l'éditeur vous propose jusqu'à 50% de réduction et pour ça, il suffit donc de cliquer sur les petits liens dans la description. Bon évidemment, je suis obligé de vous parler aussi du Pro Display, donc l'écran qui a été présenté à côté du Mac Pro, qui là encore a fait beaucoup de déçus en termes de prix. Les gens se sont moqués du prix du pied à 1000$, effectivement c'était quand même une petite erreur de communication. Mais c'est vrai qu'ici, là encore, ceux qui attendaient un écran Apple à 1000, 2000€, et bien c'est pas du tout la cible de ce produit, qui s'adresse vraiment aux professionnels de l'image, des gens qui font de la calibration, qui ont besoin d'une luminosité extrêmement soutenue, de couleurs extrêmement fiables. Et en fait, ces gens-là aujourd'hui, ils dépensent des fortunes dans des écrans, puisqu'on parle d'écrans entre 20 et 30 000€, et puis pour des écrans qui sont des fois beaucoup plus petits, de moins bonne qualité. Donc là, Apple a vraiment réussi un tour de force en fait avec ce Pro XDR. Ça nécessite de la ventilation, ça nécessite beaucoup de technologie derrière, et ça explique aussi le prix. Alors un petit mot aussi sur le pied, pourquoi ils vous vendent le pied à 1000$. En réalité, les gens qui achètent ces écrans, ils les achètent sans pied, puisqu'ils les mettent sur des rails, ils les accrochent au mur en fait, tout simplement. Alors effectivement, Apple aurait pu dire, voilà, le prix c'est 6 ou 7 000 balles, et puis vous pouvez enlever le pied, on vous enlève 1000 balles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la cible de, voilà, monsieur tout le monde qui veut se mettre un joli écran Apple sur son bureau, même du graphiste, du monteur vidéo qui veut monter ses vidéos là-dessus. On est vraiment dans la catégorie au-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Apple, en mettant de côté totalement les prosumers, et puis les gens qui étaient habitués à acheter des écrans Apple, et bien voilà, les gens étaient un petit peu déçus. Aujourd'hui, on a des écrans LG un peu tout moches, et c'est vrai qu'on aurait aimé un écran un petit peu plutôt d'entrée de gamme, milieu de gamme d'Apple, qui ne soit pas aussi exigeant, mais qui soit par exemple un écran d'iMac tout simplement mis juste dans un joli petit pied Apple. Et c'est vrai que ces gens-là ont de quoi être déçus, moi je les comprends totalement. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Déjà, j'ai eu pas mal de questions au niveau du processeur, est-ce qu'on pourra le changer ? Ça, c'est une vraie question, par exemple, prendre un modèle de base aujourd'hui, puis le faire évoluer petit à petit. Alors la réponse est oui, mais je pense qu'il ne faudra pas trop rêver de les trouver sur eBay dans quelques années, pour par exemple à 28 coeurs à 1000 balles, voilà, ça ne va pas arriver. Mais c'est vrai que potentiellement, on pourra le faire. Alors souvent, ça a été le cas quand même dans les Mac Pro d'Apple. J'ai eu une autre question aussi, c'était pourquoi est-ce qu'Apple n'a pas mis de biprocesseur ? Ça, c'est une vraie question, et je pense qu'il y a pas mal de professionnels qui... Alors 28 heures, vous allez me dire, c'est assez pour pas mal de gens. Oui, mais deux fois 28 heures, ce serait encore mieux. Alors peut-être que c'est pour des problèmes de ventilation, de consommation, de prix aussi, mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Apple a souvent proposé quand même des versions biprocesseurs. Donc là, voilà, on n'aura pas le choix et on ne peut pas en rajouter, évidemment, après coup. Vous étiez nombreux à me demander ce que je pensais du GPU, puisque Apple a présenté la Vega 2, donc une toute nouvelle carte qui n'est pas encore sortie dans le commerce, qui est gravée à 7 nanomètres, comme la Vega 7, qui a de la mémoire HBM2 à 1 tera octet seconde, qui a 64 unités de calcul, comme la Vega 64, là, ça ne change pas tellement. Par contre, on a des fréquences assez élevées, 1,7 GHz, ça, c'est lié à la gravure un petit peu plus fine. On a aussi beaucoup de puissance, 14 teraflops, mais ce n'est pas tant que ça. Une Vega 64, c'était 12,7, 13,8 pour la Radeon 7. Vous voyez que, voilà, au final, on talonne quand même les cartes existantes. Alors, par contre, Apple parle de cartes la plus puissante du monde, mais en version duo, évidemment, puisque donc on met deux GPU, hein, voilà, c'est tout de suite beaucoup plus facile, avec un petit lien Infinity Fabric, 84 GHz, franchement, là, on va avoir vraiment des performances très élevées. On monte même jusqu'à 128 GHz de RAM, donc si vous rajoutez deux cartes duo dans le boîtier, donc c'est vrai que, voilà, cette débauche de performance, mais aussi de consommation, aussi de prix, on verra un petit peu combien tout ça coûte. Mais c'est vrai que, pour l'instant, moi, je ne suis pas tant impressionné que ça sur, vraiment, juste la carte à l'unité par rapport à ce qui sort aujourd'hui. Mais bon, on verra, voilà, aujourd'hui, effectivement, Apple a fait le choix d'AMD, ils ont mis tout ce qu'ils ont pu dans ce boîtier. On verra aussi la réaction d'NVIDIA face à ça sur le segment professionnel. Mais c'est vrai que, voilà, pour un professionnel de l'image, de la création, c'est quand même déjà très, très prometteur. Alors, j'ai eu aussi beaucoup de questions sur ces fameux modules MPX qu'Apple a présenté à la Keynote, qui sont des gros boîtiers à l'intérieur de la machine, qui vont, en fait, rassembler soit des cartes graphiques, soit des modules de stockage. Il y a déjà eu des annonces de constructeurs. Alors, évidemment, c'est des modules qui sont propriétaires, mais qui utilisent des composants, entre guillemets, standards, puisqu'on est sur des connecteurs PCI Express. Ils en utilisent, en fait, deux, l'un collé à l'autre. Et je dirais que l'intérêt, il est un petit peu triple. Le premier, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre de la ventilation sur les composants, par exemple, sur la carte graphique, comme les cartes graphiques du commerce. Donc là, ça va utiliser la ventilation de la machine pour refroidir tout le module. Donc ça, c'est quand même pas mal au niveau du bruit. Ensuite, on va pouvoir sortir du Thunderbolt 3. Vous savez que les cartes graphiques du commerce, elles ne peuvent pas récupérer le Thunderbolt, mettre la partie graphique dessus, puis vous sortir ça sur un écran, par exemple, Thunderbolt 3. Donc voilà, l'intérêt, c'est vraiment ça. Et puis, dernier point, c'est l'alimentation, qui est située, effectivement, sur le deuxième port PCI interne, qui permet d'envoyer énormément de jus, puisqu'on peut mettre deux GPU sur le même connecteur MPX. Et ça, je dirais que, voilà, en fait, ça fait des modules qui sont extrêmement complets, qui sont extrêmement puissants, qui sont extrêmement modulaires avec le Thunderbolt, mais qui sont effectivement propriétaires. Donc il n'y a qu'Apple et puis AMD qui pourront proposer, par exemple, des solutions graphiques. Je ne pense pas qu'NVIDIA y arrive, mais effectivement, aujourd'hui, on est sur quelque chose de très pointu en termes de technologie, mais de très propriétaire aussi. Donc si Apple ne les fait pas évoluer, on risque d'être bloqué avec ces modules Advitam. Alors, on m'a aussi demandé si on pouvait prendre, par exemple, le modèle de base à 5 000 €, et puis le faire évoluer, notamment lui rajouter une carte graphique du commerce. Alors, la réponse est oui. Apple vous dit qu'effectivement, il y a des ports PCI, évidemment, mais vous pouvez aussi les alimenter avec deux ports 8 pins jusqu'à une puissance maximum de 300 watts. Alors, 300 watts pour de l'AMD, bon, on risque d'être un petit peu limite, mais potentiellement, voilà, s'il y a des cartes très puissantes et qu'Apple ne sort pas de module MPX, on peut imaginer changer la partie graphique. Alors, par contre, quand même, point important, vous perdez le Thunderbolt. Les cartes graphiques du commerce n'en ont pas. Et puis, bien sûr, Nvidia, aujourd'hui, il n'y a pas de pilote. Donc, ça, c'est un petit peu dommage, mais Apple n'a rien annoncé, aucun partenariat avec Nvidia. Donc, pour tous ceux qui travaillent sous Premiere, sous CUDA, etc., là, c'est un petit peu la douche froide. Alors, pendant la keynote, Apple a annoncé quelque chose d'assez intéressant. C'est, pour moi, quasiment une première. C'est une carte accélératrice pour leur format ProRes, ProRes RAW, donc très utilisée dans les caméras de maintenant et qui permet de travailler avec ces formats en natif sans passer par des proxys ou Final Cut Pro. Et puis là, on peut traiter jusqu'à 3 streams 8K en ProRes RAW. C'est absolument monstrueux. On ne pourra absolument pas faire ça avec un processeur classique. Alors, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils font ça parce qu'ils n'ont pas, effectivement, les petites puces Nvidia qui vont bien pour la lecture vidéo. Bon, voilà, mystère. J'espère que ces cartes, on pourra les acheter à côté et surtout, effectivement, qu'elles ne coûteront pas un bras qu'Apple les proposera à côté. Alors, j'ai eu aussi beaucoup de questions au niveau du stockage, c'était le gros point noir, effectivement, des anciens Mac Pro. Alors, est-ce qu'il est propriétaire ? Est-ce qu'on pourra le faire évoluer ? Alors, oui, il est propriétaire. Apple propose entre 256Go et 4T. Atari, je pense que ça va être assez hallucinant. Il n'y a que deux petits modules de mémoire. Alors, ce n'est pas des SSD, ce sont vraiment des modules de mémoire puisque le contrôleur est donc dans la puce T2 du Mac Pro. Donc, est-ce qu'Apple va en proposer dans le commerce de plus grande capacité ? Mystère. Pour l'instant, ils ne l'ont jamais fait. Et puis, surtout, est-ce qu'on pourra mettre d'autres SSD du commerce ? Alors, la réponse est oui, mais par exemple, sur les ports PCI Express, il faudra des petits adaptateurs. Il y a des ports SATA en interne. Le SATA, c'est quand même assez lent aujourd'hui. Et puis, il n'y a pas de port M2. Voilà, le M2, c'est quand même aujourd'hui le port standard Apple n'en a pas mis. Moi, je trouve ça quand même assez hallucinant. Donc, voilà, mitigé puisque c'est quand même évolutif. On pourra quand même mettre du stockage interne. Mais c'est vrai que le stockage par défaut propriétaire, ça, c'est vraiment très bizarre. Alors, il ne faut pas oublier quand même que l'aspect sécurité peut être important sur ce type de machine. Et aussi que les clients de ces Mac Pro utilisent beaucoup du stockage réseau. Donc, avec des ports notamment 10 gigabits, ça devrait faire le taf. Alors, un petit mot sur la connectique puisque bon, il y en a qui s'inquiétaient un peu. Mais là, on a quand même deux ports USB-A, quatre ports Thunderbolt 3, deux ports Ethernet 10 gigabits, une sortie de jack. Bon, il n'y a pas d'entrée audio, mais tous ceux qui font de l'audio, ils utilisent donc des cartes externes. Il y a encore quatre ports Thunderbolt 3 par module MPX. Et puis, huit ports PCI en interne. On a vu aussi deux ports SATA. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire au niveau connectique avant de saturer cette machine. Donc, même sur le modèle de base, vous aurez tous ces ports-là. Alors, on va parler un petit peu de design puisqu'il y en a qui sont moqués. Voilà, il ressemble à une wrap à fromage. Bon, c'était un petit peu facile. Il faut bien comprendre que si Apple met des trous dans ses machines, c'est pour avoir des machines qui sont extrêmement silencieuses. C'est pour la ventilation. Mais moi, franchement, ce petit design avec des petits trous comme ça, avec un effet 3D, je le trouve vraiment magnifique. Surtout l'écran. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé avoir l'écran sur le bureau s'il avait été un petit peu moins cher. Et c'est vrai qu'on peut aussi se rendre compte aujourd'hui, Apple la propose donc sur son site un petit module qui permet de l'avoir en réalité augmentée, comme ça, de le poser sur sa table et de voir vraiment sous tous les angles. Alors, on pouvait le voir en interne aussi, voir tout le design interne qu'on était à la keynote. Mais là, déjà, à l'extérieur, moi, je le trouve vraiment magnifique. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'est souvent très clivant, un design Apple. Mais une fois qu'on l'a sous les yeux, on se dit, ah, quand même, là, il y a quand même une vraie équipe de designers derrière. Alors, le design, ça ne s'arrête pas uniquement à l'aspect extérieur. Moi, je trouve que c'est le boîtier qui a été particulièrement bien pensé et notamment ces fameuses poignées, là, toutes rondes qui ont l'air vraiment très faciles à prendre en main. On va le voir en vrai, mais je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, dans la keynote. On a aussi ces petites roulettes qui permettent de balader les configs. Alors, ça, dans les grands studios, c'est hyper pratique. On a souvent des grandes surfaces. Ça évite de se déchirer les mains. Et puis, dernier point aussi que j'ai trouvé très intelligent, c'est vraiment le fait de pouvoir enlever toute la capsule finalement au-dessus de la machine et d'accéder aux composants à 360 degrés. Ça, ça prouve vraiment qu'Apple l'a pensé pour la productivité et ça, c'est vraiment, vraiment une bonne chose. Alors, j'ai eu énormément de questions, en fait, de tous les déçus du Mac Pro, c'est-à-dire tous les gens qui attendaient des tours entre 2 et 5 000 euros à peu près, qui hésitent aujourd'hui entre un iMac Pro, un Hackintosh, un Mac mini un petit peu boosté avec un GPU externe. Et ces gens-là, je ne sais pas quoi leur répondre souvent parce que c'est vrai que l'iMac Pro, il a déjà une bonne année. Les composants internes ont vécu. Les processeurs, on a les mêmes quasiment. Dans les iMac 5K, ils sont même des fois un petit peu plus rapides. On a des GPU qui ont bien vieillé aussi. Le Hackintosh, ce n'est pas vraiment une solution très, très fiable. On sait que sur la durée, c'est difficile des fois à faire évoluer. Apple peut très bien tout bloquer. Les prochaines versions de Final Cut, par exemple. Je sais qu'il y en a qui sont passés carrément sur PC. Ils se sont dit, tant qu'à faire. Je travaille sous Premiere, je joue des cartes Nvidia puissantes, etc. On ne les a pas sur Mac. Je vais passer sur PC. Ça peut être le déclic aussi. Donc, on est dans un moment extrêmement compliqué pour tous ces gens. Et je pense qu'il y en a quand même pas mal des professionnels de l'image, de la création 3D qui n'ont pas des énormes moyens mais qui auraient aimé un Mac un peu plus puissant. Alors, je sais qu'il y en a qui satisfont très bien du Hackintosh. Il y en a qui satisfont très bien des iMac Pro qui disent, je l'échangerai tous les 4 ans à peu près. Et puis, ça me fait un budget annuel et je gère ce budget-là. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez choisi. Mais je pense qu'il y aura effectivement beaucoup de déçus. Tout ce public-là risque d'être très déçu du Mac Pro. Alors, si on devait faire une première conclusion de ce Mac Pro, même si on n'a pas encore, évidemment, testé la machine, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont réussi leur pari pour la cible, la cible des Ultra Pro. Effectivement, les gens avec qui j'ai discuté, qui travaillent dans le cinéma, dans les gros studios, dans la création audio, c'est prenez mon argent, je vais mettre les 10, 20, 30 000 balles qu'il faut pour acheter ces configurations. Sachant que tout le monde n'aura pas besoin de l'écran ultra cher, des performances 3D énormes. Donc, voilà, Apple a réussi à faire quelque chose d'assez modulaire pour convenir à pas mal de branches. C'est aussi le grand retour d'Apple chez les professionnels. Je pense que ça, c'est assez important de le noter. Ils arrivent chez les Ultra Pro. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas redescendre petit à petit dans des studios qui ont un peu moins de budget. Donc, ça peut être un bon signal envoyé déjà dans le monde professionnel, un bon signal aussi au niveau du Mac, de dire qu'Apple s'intéresse toujours au Mac. Mais c'est vrai qu'Apple en a fait un gros fuck, clairement, à sa communauté de petits monteurs vidéo sous Final Cut Pro, des gens qui voulaient un produit modulaire, qui veulent choisir leur écran, qui ne veulent pas un petit Mac mini qui est limité à 6 coeurs. Et c'est vrai que ces gens-là, ils seront tentés de se tourner vers le Hackintosh, vers le PC. Ils ne trouveront pas forcément leur bonheur vers l'iMac Pro. Et voilà, Apple a peut-être manqué sa cible, mais je dis pourquoi pas, pourquoi pas dans quelques années un Mac Pro qui soit un petit peu moins cher, un petit peu plus modulaire que les machines qui sont proposées à ces gens-là aujourd'hui. En tout cas, je trouve que c'est un bon signe adressé à la fois au Mac et aux professionnels de se dire « Apple est quand même en fin de retour ». Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On n'a pas pu rentrer dans tous les détails, évidemment, mais n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. En tout cas, si vous avez aimé, bien sûr, on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applications mobiles et puis nous, on se retrouve donc sur le site et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !